... Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour vos guidances de ce mois de février. Alors on va voir un petit peu pour le signe que j'ai tiré au sort. Alors, quelle est la bonté de vos énergies pour ce mois de février ? Ça va concerner les signes de la Vierge. Voilà, je ne vois toujours rien avec la caméra lorsque vous y voyez, les signes de la Vierge. Alors merci déjà à ceux du signe de la Vierge de m'avoir rejoint sur ma chaîne, à ceux qui m'ont demandé des consultations privées. J'embrasse tous ceux qui sont de ce signe-là que je connais. C'est parti pour vous. Détendez-vous, relaxez-vous. On va énergiser le bol et ne concentrez que votre esprit sur le son du bol. ... ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! 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 parce que vous n'avez pas encore surpassé, attention, c'est une énergie pour ce mois de février, donc février, il y a encore ce combat à mener pour passer outre quelque chose qu'on a coupé, outre quelque chose qui s'est arrêté, vous êtes guidé pour y arriver, pour que ça vous sourit encore une fois et vous puissiez vous remettre bien, et vous pouvez remettre à fond vraiment dans cette action, dans une action de réussite, ou quelque chose va s'ouvrir à vous, mais là on n'est pas encore dans cette énergie-là, pour cette fin du signe, allez pour les signes de la Vierge, signes de la Vierge, ascendant Vierge, signes lunaires en Vierge pour février 2020, ça cause beaucoup d'émotions quand même, une carte assez émotionnelle, dans la tempérance, on demande de vous équilibrer, vous voyez le ying et le yang aussi, d'équilibrer les choses, les fluides passent bien, donc on vous demande quand même de bien équilibrer les choses pour sortir de cette situation, pour que ça vous sourit encore à nouveau pour vous, les signes de la Vierge, vous arriverez à être cet empereur, vous arriverez cet empereur, vous avez deux cartes fortes, attention quand même, pour sortir d'une situation, pour que ça vous sourit à nouveau, pour que vous soyez dans le monde, que le monde soit vous, la plus belle carte du tarot, qu'elle soit vraiment après à l'endroit, attention, parce que l'empereur est une position de force, vous voyez, il baisse son bouclier, mais la force elle peut être bonne, ou elle peut être mauvaise, attention de ne pas être trop rigide, attention d'y aller en souplesse quand même, pour les signes de la Vierge, pour sortir de cette situation, je ne me fais pas trop de mourons, mais c'est quand même à vous prévenir d'avoir un peu de tact, voilà, peut-être que ça ne va pas se passer comme vous le voulez à chaque fois, on vous demande d'avoir un peu de tact pour sortir de cette situation, vous avez quand même cette bonne étoile qui va vous guider, il faut patienter encore un petit peu, mais vous êtes sur le chemin d'une remontée, les signes de la Vierge, vous êtes sur un chemin de sortie d'une situation, qu'il a fallu rayer, et qu'il a fallu raser, quoi, quelque chose qui est arrivé, et vous êtes obligé de changer de braquet, de partir sur autre chose, voyons voir pour vous, les signes de la Vierge, au niveau du Péline, pour les Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, pour les signes de la Vierge, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, pour ce mois de février 2020. On parle de renommée, plutôt pas mal pour les narres et pendoux, les signes de la Vierge, mais cette renommée est causée d'accident, il y a d'y avoir quelque chose, vous étiez assez stable, sur quelque chose, au niveau professionnel, au niveau sentimental, les signes de la Vierge, par l'instant je ne peux pas vous le dire, comment ces énergies vont vous guider autrement, sur quelque chose de spécifique, quoi qu'il en soit, ça allait bien pour vous, mais il y a quand même cet accident de parcours, cet accident de parcours, vous l'avez subi en janvier, mi-janvier, fin janvier, là, c'est la période où fin janvier, mais au niveau aussi février, il y a quelque chose qui va venir perturber cette stabilité que vous aviez, par rapport à un démarrage de quelque chose, par rapport à, alors, sentimentale ou professionnelle, un coup dur qui va vous tomber dessus, sur janvier, fin janvier, ou début février, pour vous, les signes de la Vierge. On parle d'un démarrage, voilà, qui va être retardé, qui va être bloqué, suite à quelque chose qui est arrivé soudainement, allez, on va les signes de la Vierge. On parle de beaucoup de discussions, quand même, on a quand même deux quarts de Mars, et c'est la combativité, Mars. Donc, on a quand même ces questions de discussion, d'arrangement, d'y mettre le feu, c'est-à-dire de combattre au niveau de la parole, de poser ses opinions, quoi qu'il en soit. Allez, pour les signes de la Vierge. Pour ce mois de février 2020. Voilà, deux de retournées. Et c'est la Vierge pour ce mois de février 2020. On parle, on parle au niveau des sous. Au niveau des sous, donc, ça peut parler, pour certains du signe, la trahison, décidément, alors, trahison au niveau des finances, pour certains du signe, il est question de discuter par rapport aux finances, par rapport à, peut-être, la peur au mois de février d'être trahi par rapport aux sous, par rapport aux finances, des finances qui ne rentrent pas pour certains du signe, et il est question de se faire un petit peu avoir, ou d'avoir un peu peur de se faire avoir sur ce mois de février au niveau des finances. Donc, cette renommée et donc la nativité qui est là, cet accident qui arrive en plein milieu, est peut-être causé aussi au niveau financier, on vous doit peut-être des sous, vous avez peut-être peur qu'on ne vous les rentre pas, la question d'y mettre un point nommé, de ne pas cesser faire, pour vous les Vierges, pour ce février, on a l'intelligence qui est là aussi, donc il va falloir y aller comme vous savez faire, avec la réflexion, signe de la Vierge, ascendant Vierge, signe de l'Une et en Vierge, on parle d'ennemis, il va bien falloir quand même regarder autour de tout ça, parce qu'alors là, on a quand même l'accident qui est là, l'argent ça touche, l'accident ça touche, les pourparlers, la trahison et les ennemis, et bien dis donc, pour certains du signe de la Vierge, au niveau financier, soit vous avez, soit, soit on vous a fait quelque chose au niveau de l'argent, il est question de pouvoir récupérer, ça peut parler pour certains signes de tromperie, de supercherie, au niveau financier, en tout cas ça va bloquer vos avancées, cette histoire là, en plus c'est une fatalité, je ne sais pas ce que vous allez avoir sur ce mois, enfin ce que vous vivez actuellement, mais pour certains du signe, voilà on nous parle, pour cette sortie là, ça va prendre du temps, vous avez vu tout à l'heure avec le tarot de Marseille, les pours, les signes de la Vierge, alors là ça peut considérer une place que vous avez, aussi au niveau hospitalier, au niveau du commerce aussi, si vous avez une profession là-dedans, au niveau du commerce, au niveau du trafic, des choses qui bougent, qui avancent, bon il y a la paix, quoi qu'il en soit, alors la paix, au niveau des piliers, qu'est-ce que ça va donner, quelle conduite à tenir avec tout ça, ah oui, vous avez peut-être bien été victime de supercherie, de vol pour certains du signe, on vous a peut-être roué dans la farine, par rapport au niveau des finances, et ça vous tombe dessus, sur ce mois de février, fin janvier, sur ce mois de février, là vous allez vous rendre compte que vous aviez des ennemis, des personnes à côté de vous, voilà, qu'il fallait, et qu'il fallait surtout pas, soit vous avez prêté de l'argent, on ne vous le rend pas, il y a vraiment une question financière, et surtout de supercherie, de malveillance, par rapport à tout ça, c'est au niveau professionnel, attention avec les contrats, attention avec les belles promesses, peut-être qu'on ne va pas vous verser, si vous êtes indépendant, si vous travaillez au milieu hospitalier, mais indépendant, alors hospitalier, ça peut être un indépendant, je ne sais pas, mais si vous travaillez pour vous, par rapport au niveau médical, quoi qu'il en soit, il y a peut-être une question d'une supercherie, de ne pas récupérer son argent, si c'est professionnel, au niveau transport, c'est la même chose, au transport, on va dire au niveau du commerce, excusez-moi, si c'est au niveau du commerce, il est question aussi, peut-être d'une perte d'argent, cette paix, elle n'est vraiment pas de mise, c'est quelque chose qui va vraiment vous agacer à un point, parce qu'il va falloir sortir de cette situation, en allant discuter, en allant, voilà, ça vous pose problème, au niveau financier, les signes de la Vierge, il y a vraiment, ça tourne dans votre tête, cette histoire, au niveau des finances, et des personnes, qui vous l'ont fait à l'envers, pour moi, ce message résonne vraiment, pour des personnes, qui subissent ça actuellement, il est question, qu'on vous a fait quelque chose à l'envers, qu'on vous l'a fait à l'envers, par rapport à de l'argent, pour d'autres personnes, ça va signifier que, quelque chose peut vous tomber dessus, vous bloquer au niveau financier, alors là, il va falloir batailler, il va falloir discuter, pour récupérer une somme d'argent, ou pour des aides, si vous voulez des aides, ça risque d'être très compliqué, par rapport au financier, pour ce mois de février, mais là, vous n'aurez pas la paix, je l'ai dit, il fallait vous battre tout à l'heure, il va falloir être vraiment, dans cette énergie de combat, et là, ça ressort vraiment au niveau de l'argent, au niveau de l'argent, de la stabilité financière, pour moi, on va regarder, avec maintenant, le rat logé, allez, pour les signes de la Vierge, les énergies, pour ce mois de février, pour les signes de la Vierge, énergie, février, signe de la Vierge, énergie, février, signe de la Vierge, énergie, février, signe de la Vierge, énergie, signe de la Vierge, énergie, février 2020, signe de la Vierge, voilà, il y a l'hiver, donc, une carte de trois mois, ou plutôt, quelque chose qui se bloque, bon, pour moi, il y a quand même une histoire, qu'il y a un cadeau de la vie, qui va vous arriver, sur trois mois à peu près, où nous allons, où pour certains du signe, vous allez arriver, à une certaine période, où, voilà, où vous avez l'impression, de ne pas avancer, vous avez cette impression, vous êtes vraiment bloqué, le cadeau de la vie va quand même, il y a un cadeau de la vie, qui va venir, qui va venir, vous donner un coup de main, et c'est vraiment au niveau financier, au niveau travail, au niveau boulot, mais quoi qu'il en soit, si ça ne parle pas au niveau travail, pour certains, ça peut parler aussi, d'avoir, cette fois-ci, les outils pour avancer, d'avoir les solutions, pour avancer, donc, si vous êtes d'une période bloquée, d'une période où ça n'avance pas, où c'est vraiment coincé, il y a vraiment quelque chose, qui va venir vous aider, à pouvoir, sortir de ça, voilà, c'est comme un cadeau, du destin, pour vous, les signes de la Vierge, pour ceux à qui j'ai parlé, tout à l'heure, vous avez suivi, sur les deux tirages d'avant, alors, l'équilibre, l'équilibre de quoi, ce sera donc, une affirmation, donc, on parlait d'argent, tout à l'heure, pour certains du signe, c'est l'argent, et bien, vous allez trouver une situation, pour rééquilibrer cela, pour pouvoir, c'est une affirmation, donc, vous êtes dans cette énergie, d'affirmation, et automatiquement, vous allez pouvoir, rééquilibrer, grâce à ce cadeau, la situation, que vous vivez, on a vu financier, pour certaines personnes, ça peut être, ça peut, alors, on a, là, on a la cassure, de quelque chose, alors, ça peut être l'entente, alors, ça peut être, la professionnelle, donc, quoi qu'il en soit, si quelque chose s'est mal passé, je vous ai dit, on vous donne l'argent, ou vous avez l'impression, d'avoir des séries, au niveau professionnel, ou des choses, qui ne vont pas, voilà, qui ne vont pas, comme vous le souhaitez, des choses qui vous arrivent, comme ça, d'un coup, on a quand même, ce sentiment, de rééquilibrer, les choses, suite à, quelque chose, que vous allez casser, ou d'une rupture, décidément, on arrête pas de m'appeler, donc, il est question, de sortir, de sortir de cela, alors, donc, quelque chose, qui paraît beau, quelque chose, quelque chose, qui est beau pour vous, pour moi, il y a une solution, de casser quelque chose, une bonne fois pour toutes, de sortir de quelque chose, de briser quelque chose, alors, briser quoi, ça peut être, une entente, avec un contrat, que vous voyez, que ça n'avance pas, que c'est coincé, on vous fait peut-être à l'envers aussi, peut-être que niveau financier, on l'a vu les finances tout à l'heure, que c'est parce que vous espérez, vous sentez un coup fourré, vous sentez quelque chose, qui va pas, et qui va pas, et qui va pas aller dans votre sens, il est vraiment une affirmation, de couper quelque chose, pour retrouver, donc, un équilibre, au niveau du professionnel, c'est pas professionnel, que j'ai dit, c'est de la Vierge, il est question, bon, on a quand même le budget, on a quand même l'écureur qui est ici, de retomber, de retrouver une stabilité, au niveau des finances, donc c'est professionnel, voilà, il y a peut-être une rupture, au niveau du professionnel, d'accord avec une personne, vous avez le choix aussi, donc le choix vous a laissé, pour vous les signes de la Vierge, au niveau travail, de continuer peut-être, sur un chemin, qui n'est pas sûr, mais pour moi, vous allez prendre une décision, d'arrêter quelque chose, une bonne fois pour toutes, au niveau professionnel, de couper quelque chose, alors ça, je vous répète, un contrat, une entente, un accord, parce que vous voyez, que ça n'avance pas, et que vous risquez, de vous faire avoir, au niveau des finances, et il est question, d'avoir ce choix, pour pouvoir équilibrer, ces finances, de garder, vraiment des finances, correctes pour vous, si ce n'est pas professionnel, quoi qu'il en soit, vous avez les outils, pour pouvoir vous rééquilibrer, une bonne fois pour toutes, c'est une affirmation, voilà, mais il y aura quelque chose, à dégager, il y aura quelque chose, à dégager, pour vous, les signes de la Vierge, allez, pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, signes de la Vierge, alors, on a quand même, la position, d'un nouveau départ, d'une naissance, d'un nouveau départ, on a l'histoire, du hasard aussi, qui fera que, vous allez pouvoir, partir sur quelque chose, alors, c'est un projet, ça peut être un projet, si on reste sur le travail, ça peut être, ces choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas, ce déblocage, va avoir lieu, grâce à quelque chose, qui va venir de l'extérieur, on va vous apporter, la solution, quelque chose, qui va vous faire, avancer, une bonne fois pour toutes, balayer ce qui ne va pas, pour comment vous avez pu, procéder au niveau, du professionnel, et pouvoir partir, sur ce que vous souhaitez, de mettre en route, quelque chose, la chance est de votre côté, au niveau de cela, allez pour les vierges, ascendant vierge, et lunaire en vierge, alors voilà, donc on va arriver, à la fin des ennuis, pour vous, les signes de la vierge, et les questions, d'une personne âgée, si ce n'est pas, quelqu'un, qui est âgé, à côté de vous, ça va carrément, parler de votre sagesse, parler de votre expérience, de la vie, quoi qu'il en soit, d'utiliser, cette fois-ci, ce que vous savez faire, comment vous, vous y prenez, pour avancer, et d'avoir vos bases, solides, avec tout ce que vous avez pu vivre, dans le passé, voilà, au niveau, donc professionnel, on va rier, vous allez rier quelque chose, pourquoi je dis, on va, vous allez rier quelque chose, une bonne fois pour toutes, vous allez couper court, à quelque chose, pour pouvoir avoir, ce démarrage, mais avant ce démarrage, bien sûr, il y a quelque chose, qui va vous débloquer, la situation, et vous aurez le choix, après, de pouvoir rééquilibrer, votre budget, et vous remettre, d'aplomb, une bonne fois pour toutes, et sur la route, donc, comme je vous ai dit, tout à l'heure, pour ce monde, qui puisse s'ouvrir à vous, et bien, vous allez être sur cette route, pour en arriver là, si vous vivez, certaines situations, en difficulté, pour vous, les signes de la Vierge, il est question de couper court, à quelque chose, une bonne fois pour toutes, mais, le destin fera que, on va vous faire sortir, des soucis, des problèmes, la chance, va être de votre côté aussi, par rapport à ces problèmes, et vous allez pouvoir, vous restabiliser, et repartir sur, d'autres aventures, plutôt pas mal, pour vous, les signes de la Vierge, Aller, regardez, la métisse de l'oeuvre, pour vous, aller, pour les signes de la Vierge, ascendant Vierge, signe, lunaire, en Vierge, pour, le mois, de février, 2020, Aller, pour les Vierge, ascendant Vierge, signe, lunaire, en Vierge, pour ce mois, de février, 2020, Aller, pour les Vierge, ascendant Vierge, signe, lunaire, en Vierge, pour février, 2020, ou, on parle, qu'il n'y ait pas de communication, malgré qu'il y a une attraction, pour une certaine personne, pour certains du signe de la Vierge, on parle, voilà, de silence, on garde le silence, par rapport à une attraction, peut-être pas négatif, peut-être que vous êtes tellement attiré par une personne, que finalement, vous préférez pas trop, trop vous emballer, et garder un peu de silence, par rapport à cela, si vous êtes attiré par une personne, vous gardez peut-être tout ce silence, pour l'instant, pour ne pas trop, trop, trop avancer, avancer, voilà, trop vite, quoi, ah ben non, ça va considérer le passé, hein, donc, si ça concerne, le retour d'une ex-personne, de votre passé, le signe de la Vierge, on me parle bien, qu'il y a quand même cette attraction, mais il n'y a pas de dialogue, ça n'a pas été évident, ça c'est clair et net, mais pour certaines, pour certaines du signe, ou celle de, enfin, certains du signe de la Vierge, vie, arrivée, qui, ont eu une attraction, dans le passé pour quelqu'un, on me parle de garder le silence, hein, et, euh, de ne pas dialoguer, d'éviter les dialogues, d'être un peu, sur le, sur le retrait, par rapport à une histoire du passé, par rapport à une attraction, qu'il y a pu y avoir dans le passé, ben ça, ça peut considérer les signes de la balance, du scorpion, donc, ou du sagittaire, mais on parle de détachement surtout, hein, on parle de se détacher, de cette situation du passé, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir avancer, par rapport à une femme, voilà, donc c'est un homme vierge, vous regardez, pour une femme, euh, il est question de, de se détacher, hein, par rapport à une personne, hein, du sexe féminin, c'est-à-dire une femme, pour une femme, pareil, et puis, et ben, si vous êtes une femme, euh, du signe de la Vierge, et vous regardez ce tirage, il est question de vous détacher, vous, d'une période, du passé, où, ben, il n'y a pas de communication, il y a toujours, une attirance, il y a toujours cette attraction, mais, 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 il y a, voilà, il n'y a rien de spécial, bon, on va peut-être avoir un coup de foot, pour certains du signe, hein, pour ce mois de février, ah, bah, décidément, ça y est, hop, et avant ça, il n'y en a pas une qui m'avait échappé, alors, voilà, croyant en vous, les signes de la Vierge, si vous êtes seul, quoi qu'il en soit, hein, il faut, il y a des épreuves, tout ça, bah, il y a la foi, il y a la foi pour que ça avance, dans votre faveur, le coup de foot peut encore exister, les chers amis de la Vierge, on parle de pause, j'ai mis 7, euh, on parle de pause, pour vous, pour certains du signe, il est question, il est question aussi, d'avoir, d'avoir, peut-être, un coup de foot, alors, si vous posez une question, pendant que je suis en train de faire le tirage, la réponse est vraie, et oui, mais, pour d'autres, il y a une question, alors, c'est bien posé, c'est vraiment bien posé, là, de faire une pause, au niveau du sentimental, au niveau du relationnel, amoureux, de faire une pause, pour certains, du signe, de la Vierge, alors, ça considère, l'âme sœur, alors, on va peut-être mettre une pause, par rapport à des avancées, par rapport à des projets, par rapport à, par rapport à quelque chose, qui pourrait progresser, peut-être que vous avez été marqué, par le destin, les signes de la Vierge, il n'y a pas si longtemps que ça, et vous avez peur aussi, d'avancer sur une nouvelle voie, peut-être que vous avez pris, un coup de foot pour quelqu'un, et les épreuves du passé, font que vous avez un peu peur d'avancer, ça va un peu vite pour vous, et pourtant, et pourtant, il y a une histoire de projet, il y a une histoire quand même, de protection, il y a quand même, une histoire d'âme sœur, si vous vivez une situation comme ça, pour l'instant, c'est pas mauvais, allez, pour les Vierges, l'instant en Vierge, signe, l'univers en Vierge, pour ce mois de février, et oui, vous avez des doutes, vous avez des doutes, par rapport à avancer, sur ce, sur cette voie là, vous avez peur que, il y ait plusieurs personnes, alors, bon, pour certains signes, ça, ça m'a parlé à certains signes, du signe de la Vierge, ceux qui vivaient cette situation, moi, on parle d'un coup de foot, pour une personne, pour certains du signe, alors, les épreuves font peut-être, que vous mettez une pause, par rapport à cela, parce que ça va peut-être, un peu vite pour vous, et, on me dit bien, que vous êtes en présence, de votre âme sœur, qu'il y a bien quelqu'un, que, c'est une personne, qui pourrait bien vous correspondre, avec, il y a une protection, sur vous, sur vous, quoi qu'il en soit, et il y a la naissance, la possibilité, de démarrer quelque chose, la possibilité, d'avancer, et de partir, sur un beau chemin, mais vous posez des doutes, parce que pour vous, vous avez peur, que vous ne soyez pas, ou que vous ne soyez pas, la seule, ou le seul, voilà, vous avez peur, qu'il y ait plusieurs personnes, donc il y a une question, de faire une pause, par rapport à cela, sur ce mois de février, par rapport à cette relation, qui va un peu vite, pour d'autres signes, de la Vierge, par contre, on a l'histoire, de ne pas communiquer, de ne pas communiquer, par rapport au passé, malgré qu'il y avait, une très belle attraction, il y avait quelque chose, qui était formidable, on confirme, qu'il va falloir, lâcher prise, par rapport à cette histoire, du passé, une bonne fois pour toutes, parce que vous avez la possibilité, de rencontrer quelqu'un, mais cette douleur, résistera encore, donc c'est pour cela, que je vous ai dit, question de faire une pause, par rapport au relationnel, ça n'aille pas trop vite, parce que vous aurez, toujours des doutes, vous allez avoir des doutes, que cette nouvelle personne, risque peut-être, de vous le faire à l'envers, comme ça a pu être, dans votre passé, quoi qu'il en soit, pour d'autres signes, pour d'autres, signes de la Vierge, ils ont d'autres situations, on parle, de garder le silence, de ne pas communiquer, on parle de pause, pour certains, qui sont déjà en relation, il est question, de faire un break, tout bonnement, pour d'autres, on a une attraction, elle est confirmée, donc pour certains, c'est un signe de la Vierge, il va peut-être, il va peut-être y avoir, de belles rencontres, sur ce mois de février, avec une très très belle attraction, pour une personne, le passé, considère, un ex, l'âme sœur, alors attention, quand même, parce que je ne vous dis pas, que quelqu'un va revenir, de votre passé, c'est votre âme sœur, malgré que ça peut arriver, pour certains, du signe, mais pour d'autres, on parle d'âme sœur, que vous avez peut-être, rencontré, dans votre passé, à un moment donné, alors après, ce qui s'est passé, dans votre relation, je ne sais pas, la période, de détachement, et de lâcher prise, va donner lieu, donc à une protection, pour certains, du signe de la Vierge, ça va paraître bizarre, ce que je vais vous dire, mais pour certains, du signe de la Vierge, c'est comme une protection, de vous détacher, d'une situation, vous serez obligé, de vous détacher, de cette situation, pour reprendre, votre vie en main, au niveau affectif, et on vous dit bien, que c'est une grande protection, de faire ce détachement, pour une femme, il est question, de naissance, alors là, je ne peux pas être plus, je ne peux pas être plus, significatif, pour certaines femmes, et bien, vous aurez peut-être, un bébé, pour ce mois de février, ce sera super, parce que c'est avant le 19, c'est le verso, c'est comme moi, ouh, bon ça va, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais il est vrai, que là, pour certains, du signe de la Vierge, il y a peut-être, question de bébé, alors, mise en route d'un bébé, ou d'avoir le bébé, là, pour ce mois de février, nous avons le coup de foudre, avec les doutes, pour certains, du signe de la Vierge, vous doutez, de retomber amoureux, ou amoureuse, vous, vous ne savez pas, mais moi, pour moi, il n'y a aucune raison, donc, avancez, quoi qu'il en soit, quoi que vous avez pu vivre, ne doutez pas, de retomber amoureux, ou amoureuse, et, par rapport aux épreuves, que vous avez pu, vous avez pu avoir, et bien, vous avez été plongé, dans une rivalité amoureuse, par rapport à deux personnes, trois personnes, mais quoi qu'il en soit, pour certains, du signe de la Vierge, on remarque bien, qu'il y a eu quand même, des épreuves, vous avez été marqué, par des épreuves, mais, sur ce tirage, au niveau du mois de février, il y a quand même, de belles choses, pour certains, du signe de la Vierge, et pas tout négatif, voilà, mes chers amis, ben, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt, si vous avez besoin, d'une guidance, personnalisée, et bien, vous m'envoyez un petit mail, de toute façon, vous l'avez sur mes vidéos, et, je vous répondrai, le plus rapidement possible, voilà, en tout cas, moi, je vous remercie, d'être présent, avec moi, et de m'être fidèle, et j'espère, vous aider au mieux, voilà, mes chers amis de la Vierge, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et ceux que vous aimez, Sado, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,